Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on découvre une marque de boissons gazeuses très populaire aux États-Unis. Il s'agit de Faygo. Faygo est une entreprise qui vient de Détroit, aux États-Unis. Et la particularité de cette marque, c'est qu'il y a plus de 50 goûts différents de boissons gazeuses. Aujourd'hui, j'en ai 17 devant moi. On va tous les goûter, les noter, les évaluer. Et à la fin, comme la tradition l'exige, je vais tous les mélanger ensemble pour créer le cocktail mortel américain du Michigan. Commençons avec le Faygo Arctic Sun. Quand je regarde l'emballage, ça me fait énormément passer à un produit nettoyant. Ça n'inspire pas du tout confiance et ça n'a pas l'air très bon. Je m'attends à boire une énorme quantité de sucre dans cette vidéo. J'ai entendu des choses pas très positives sur cette marque. Oh! Smells like cancer. Oh! C'est spécial. C'est un peu comme un Sprite. Les bulles sont légères, à peine perceptibles. Goût de citron un peu plus prononcé qu'un Sprite ou un 7-Up. Mais il y a aussi un goût de produit nettoyant, de citron artificiel intensif. Ce n'est pas mauvais. C'est effectivement aussi ultra sucré. Je donne une note de 6 piercing sur 10. Voici le Faygo Rasp Berry Blueberry. Peut-être que vous connaissez la chanson de rap de Lil Mosey, Blueberry Faygo, qui est inspirée de cette boisson. Voici un extrait. Got 1, 2, 3, Blueberry Faygo. Sur l'emballage, on en perçoit un spécial 1,49$. Et ça, dans mon livre à moi, c'est mauvais signe. Quand quelque chose est en spécial, parce qu'ils veulent faire de la liquidation. Sauf que là, ça fait partie intégrante de l'étiquette. Oh! Ça sent le puissant petit fruit. Il y a un goût de bonbon. Il y a un goût de framboise bleue, de barbapapa, d'artificiel, ultra sucré. Ça manque un peu d'acidité pour équilibrer le tout. Et ce que je n'aime pas pour l'instant des Faygo, c'est que ce n'est pas assez gazéfiant à mon goût. Ça reste tout de même satisfaisant à boire. Et ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Quand j'étais aux États-Unis, parce que j'ai grandi à Las Vegas, parce que je suis le fils de Céline Dian. Donc, je donne une note de 7 sur 10. Voici le Faygo Genuine Delicious Cotton Candy. Une boisson à serveur de barbapapa. J'aime bien analyser les emballages dans la vie. Et là, je vous avoue que quand je regarde ça, ça fait très, très rétro. Ça fait très années 90 et j'adore. Il y a vraiment quelque chose de réconfortant là-dedans qui me rappelle ma jeunesse. Je commence à être vieux. Ça sent la maladie. Étrangement, celui-ci est beaucoup plus gazéifié. Il y a énormément de bulles à l'intérieur. Il y a un goût puissant de barbapapa. Mais j'ai l'impression que la sensation est moins sucrée que les deux derniers. Très, très bizarre comme produit. Beaucoup moins mauvais que ce que je pensais, mais ça ne reste vraiment pas dans mes cordes. 6 sur 10. Voici le Faygo 24-ounce Moon Mist Blueberries with a Real Kit. Je sens que ça va ressembler un peu au Blueberry Faygo. Ah! C'est bon, ça me fait penser. Au Mountain Dew Bleu. Ultra sucré, ultra intense. Belle acidité, cette fois-ci, qui vient contrebalancer tout le sucre sur les papilles gustatives. Ce qui provoque un effet équilibrant, satisfaisant, agréable. 8 sur 10. Mon préféré pour l'instant. Voici le Faygo Moon Mist with a Real Kick. Mountain Moon. Dew Mist. On est vraiment dans le même registre de vocabulaire. C'est exactement comme un Mountain Dew, moins gazéfié. C'est pareil. Mon intuition était donc vraie. 1 sur 10. Voici le Faygo 60-40 Grapefruit Lime Soda Pop. Ça peut être intéressant d'avoir un petit côté pamplemousse là-dedans. Pourquoi pas? Hum, j'aperçois des belles bulles. Dé-li-cious. Le pamplemousse est présent, mais pas trop amer. Ça vient juste rajouter quelque chose, on dirait, qui est une illusion de naturel. J'ai l'impression de boire quelque chose d'un peu plus maison. On dirait une limonade faite par une matante. Il y a vraiment quelque chose de réconfortant et de rafraîchissant. Et surtout de très estival. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Un bon 8 sur 10. Voici le Faygo Pine Apple. Il y a eu une controverse avec le Faygo à saveur d'ananas à l'époque. Faygo venait de sortir une boisson à l'ananas. Et le jus d'ananas utilisé gonflait et périmait. Et les bouteilles explosaient en magasin. Ça a été un désastre. Ça, c'est une version corrigée. Regardez d'y goûter. On ne voit pas ça souvent des boissons à l'ananas. Moi, je suis intrigué. Ah, fuck. C'est une atrocité. Peut-être que vous avez déjà mangé un lollipop, un suçon à saveur d'ananas dans le passé, bien jaune. C'est exactement ça, mais liquéfié. Sans bulles, sans rien de différent. C'est juste beaucoup trop sucré et un goût d'ananas puissant. Je pense que je commence à avoir une réalisation que les boissons gazeuses américaines sont beaucoup trop sucrées. Je pense que tout le monde était au courant, mais... Ouais. Pour l'instant, honnêtement, c'est pas très bon. Il y a quelques exceptions. 2-3 boissons un peu meilleures. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir 50 variétés quand il y en a 3 qui sont bonnes? Bars. Voici le Faygo Pineapple Orange. On combine la saveur désagréable de l'ananas avec de l'orange pour espérer la sauver. What the fuck? Ça, c'est vraiment bon. Autant j'aimais pas la précédente. Ça, c'est délicieux. On dirait quasiment que Faygo a réussi à liquéfier des souvenirs d'antan de jeunesse dans cette boisson. Et c'est franchement délicieux. On dirait un mélange entre du Sunny D et du Fruitopia. Un bon 7,9 sur 10. Le Faygo à l'orange, c'est ça qu'on appelle une orangeade ici au Québec. C'est ce que je commandais toujours quand j'étais petit. Une bonne orangeade avec beaucoup de glace. On se trompe jamais. Est-ce que cette orangeade va être bonne? Non. Voici le Ohana Punch. C'est une sous-division de Faygo qui se rapproche plus du jus. Du jus de fruits, du punch aux fruits. Voyons voir. Oh my God. Le sucre de cette boisson est en train de se cristalliser dans mes veines et je ne peux plus bouger. 6 sur 10. Voici le Faygo Red Pop qui est inspiré d'une des trois saveurs fondatrices de la compagnie Faygo par les deux créateurs immigrants russes qui ont fondé la compagnie. Ça semble être à saveur de fraise. Big Pop. Hum. Oh. Ça goûte le bain moussant. C'est un hybride entre un cream soda et une boisson fruitée. Franchement pas mauvais. 7,10 sur 10. Voici le Faygo Candy Apple inspiré de la fameuse friandise de foire. La pomme trempée dans le sucre. Je trouve ça créatif d'avoir mis une pomme d'amour dans une boisson. C'est bien cool. Le potentiel est élevé. Ça sent les fraises sauvages. Hum. Ça, c'est vraiment bon. J'aime beaucoup. Il y a un goût de pomme, mais de pomme verte. La pomme verte bien acide et rafraîchissante. Avec le goût, effectivement, du sucre rougeâtre. J'aime ça. C'est une réussite cette fois-ci. 9 sur 10. Qui l'eut cru? Un autre pineapple. Voici le Faygo Pineapple Watermelon. J'adore le melon d'eau. Hum. Oh. Hi, 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 hi. Oh, oh, oh. C'est tellement fucking chimique. Ça goûte vraiment le bonbon melon d'eau. Le Jolly Rancher melon d'eau liquide. Il y a une belle acidité. On sent pas du tout l'ananas. Ça, j'en mettrais comme 2 millilitres avec de l'eau gazeuse pour que ça soit moins sucré. Ça serait délicieux. Melon d'eau à la place de pastèque sur 10. Voici le Faygo à la pêche. J'adore la pêche. C'est un fruit que j'affectionne particulièrement en espérant que toutes ses propriétés délicieuses soient bien traduites dans cette boisson. Ça sent la lactation. Je m'apprête à faire une référence que seulement 2% des viewers qui voient cette vidéo vont comprendre. C'est exactement comme le jus à la pêche du Tim Horton. Un peu plus gazéfié. C'est pas mauvais. Je mettrais un 7,2 sur 10. Voici le Faygo Cherry Cola. Je suis un fan de cola à la cerise de Dr Pepper, de tout ce qui contient la fameuse saveur agréable de cerise. Très excité pour celui-là. Oh oui! Très, 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 très bon. La cerise est plutôt légère, mais on a la même satisfaction qu'un Dr Pepper ou qu'un Cherry Cola en général. C'est très bien exécuté, tant qu'à moi. C'est quelque chose de traditionnel, mais qui a toujours sa place avec un smoked meat et une bonne pousse. Plus je bois du Faygo, plus je me transforme en keb profond. Je commence sincèrement à m'affaisser face à toute cette boisson. Voici le Faygo Sodomousse à vanille. Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous des fans de cream soda? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Consommez de mon côté, ce n'est pas le cas. C'est une boisson gazeuse qui goûte la crème glacée à la vanille. Il y a un côté crémeux spécial. Je trouve que ça effectue bien son mandat. Ça goûte vraiment le cream soda, beaucoup plus que certains autres cream soda. Donc dans une catégorie cream soda, ça serait un 10. Dans une catégorie gurki estomac, ça serait un 2. Voici le Faygo Firework à saveur de feu d'artifice. Je l'ai gardé pour la fin parce que je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel. C'est celui qui m'intrigue le plus. On a un liquide blanchâtre. Personnellement, j'en ai dégusté énormément dans ma vie et je ne trouve pas que ça goûte le feu d'artifice. On se rapproche d'un Popsicle 3 couleurs mais avec un goût un peu de craie, poudreux, bizarre. 4 sur 10. Très, très, très déçu. C'est l'heure de mélanger 17 variétés de boissons gazeuses douteuses américaines de la marque Faygo. Pêche. Ananas. Ananas melando. Ananas orange. Orange. Cherry cola. Candy apple. Arctic sun. Cream soda. Red pop. Ohana punch. Barbe à papa. Faygo moon mist blue. Moon mist. Blueberry raspberry. 70-40 grapefruit lime. Feu d'artifice. Je mélange. Voyons voir. C'est officiellement la boisson la plus sucrée que j'ai bu de toute ma vie et vous savez très bien que j'en ai bu des choses. Oh. Merci.